bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo je sais plus trop trop comment faire avec ses dents de blé je pense que j'ai tenté de l'exporter c'est que dans le blé notamment ici ou est-ce que je suis en train de construire entre guillemets ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte d'avancer et le truc ici c'est que j'ai plus que cinq habitants donc c'est pour ça que j'ai un petit peu dans la misère où est-ce que j'ai des sans emploi parce qu'ici on peut accueillir combien de personnes on peut accueillir 36 donc je pense que j'ai envoyé 15 personnes en district 3 et ici on a 33 voilà sinon on va se retrouver dans la mouise ici voilà il vaut mieux avoir les personnes sans l'occupation un petit peu partout plutôt que que d'avoir trop de gens à un endroit ici on est comment on a 400 sans occupation donc tout va bien j'ai envie de dire limite je pourrais construire un autre forestier pour couvrir les besoins ici alors je pense que c'est ce que je vais faire c'est clairement tout seul lui il n'y arrive pas ici l'eau baisse mais en fait l'eau baisse parce qu'elle est loin en fait c'est le fait qu'elle soit loin qu'elle baisse donc je pense qu'il me faudrait une autre poste de transport ici plutôt qu'autre chose je pense dans les champs là on va faire un poste de transport qu'est la farine remonte la nourriture est en train de remonter on est en train de faire tellement de pain tellement tellement de pain que ça devient n'importe quoi ok on a enfin une éolienne on va essayer de finir le chemin ici puisqu'on a des rondins toute évidence on va essayer de faire le premier moulin à blé et la première à boulangerie le moulin à blé est pas loin et la boulangerie est pas loin non plus le truc c'est ici on manque de planches après on a vraiment une production de bois pour dire qu'on a une production de bois on en a vraiment pas besoin de cette production de bois à la limite ici on a beaucoup de bois mais on l'a exporté pas mal notamment vers ici et vers l'autre donc ça va en vrai vers district 3 est-ce qu'on envoie bien du pain non on n'envoie pas de pain on envoie des baies donc vers district 3 on va envoyer du pain désormais parce qu'on a beaucoup de pain et peu de b ça en train de ce jeu est en train de devenir une usine à gaz les gars bon cette colonie là bas je la fais je sais pas pourquoi parce que ça m'amuse énormément elle n'a aucun intérêt d'accord strictement aucun intérêt si ce n'est que bientôt j'ai coupé les routes commerciales et j'aimerais juste voir si elle arrive à survivre toute seule c'est tout c'est vraiment l'objectif c'est de savoir si elle arrive à survivre toute seule point vraiment c'est le seul objectif ici alors on active toutes les maisons parce qu'on ne les avait pas activé jusqu'à maintenant et on va essayer de les faire se speeder un petit peu parce qu'on commence à avoir de la farine du blé mais on n'a pas de planche en fait le problème c'est qu'on n'a pas de planche ici les planches tardent grandement à arriver elles doivent partir du district 1 des planches la district 3 mais à chaque fois ils en envoient peu je pense je me demande si je vais pas produire directement dans le district 2 des planches également la sécheresse va arriver pour l'instant je dirais que tout va bien et on va voir si ici ça arrive à rester en place ou pas malgré les pompages d'eau etc malgré le fait que la population a doublé sur la map mais je me dis que dans trois districts ça devrait le faire il nous manque deux planches ici il nous manque deux planches et c'est bon on a enfin la boulangerie boulangerie qui va requérir des rondins pour fonctionner mais ça va il y en a un petit donc ici ça devrait être très très rapidement autonome en termes de pain en termes de nourriture ici ça devrait être autonome même totalement je peux arrêter je pense d'amener de la nourriture ici ça va être très 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 vite autonome pour nourrir 45 personnes ça simplement suffisant vraiment simplement suffisant on va quand même garder l'exportation pour l'instant parce que tant que la boulangerie produit pas beaucoup on va conserver la production parce qu'ici mettons il n'y a plus de nourriture ici est ce qu'il y a encore de la nourriture oui puisqu'on exporte des baies et de tout ici ici y'a-t-il encore de la nourriture oui on a mille pains quasiment on a mille phares et mille blé ah ouais on a beaucoup de blé ici il va falloir que je m'en rende vers l'autre côté de la rive je pense dans pas longtemps ici pour continuer à progresser mais c'est beau en tout cas il y à la ferraille que je n'ai pas du tout encore exploité je pourrais commencer à faire une fonderie ici puisqu'ici ça va être ma zone à première zone de minage d'ailleurs je leur fasse un entrepôt ici un vrai entrepôt il y a vraiment de quoi faire donc ça se passe sans problème ouais forcément si l'olienne ne tourne pas t'es un peu bloqué toto je suis désolé mais pour l'instant je n'ai pas d'autre solution ma foi tu commences à avoir beaucoup de blé et pas beaucoup de farine donc j'ai bien fait de ne pas te couper l'approvisionnement de nourriture toi parce que tant que s'il n'y a pas tant que t'as pas un stock de farine ou un stock de pain ici t'es pas bien quoi forcément il n'y a pas eu un souffle de vent de la journée la sécheresse n'est vraiment plus un problème mais la sécheresse c'est vraiment plus du tout un problème au papa et là maintenant c'est sa preuve de l'énergie alors qu'il fait nuit quoi ce dommage la sécheresse n'est vraiment plus du tout un problème c'est un truc de ouf par contre vous n'allez pas récolter les arbres là bas ils sont trop loin il vous faut une route peut-être ok il vous faut une route j'ai compris il vous faut une route je dois faire une route là ouais ce village là il est un petit peu en panique encore il manque de planche etc etc ici ça a du papier ils annoncent c'est bon je pense que le papier je peux arrêter on va on va on va continuer les envois de papier pour la simple et bonne raison que si jamais je veux faire des grandes éoliennes tout d'un coup quelque part j'aimerais le pouvoir et donc au moins avec les grandes éoliennes je suis tranquille ici le bois on est bon ça y est pardon pardon c'est Toi, ça va être construit, on n'a rien de temps ici. Et ce barrage immense là que j'ai fait, il y a tellement d'eau ici que c'est vraiment sans problème quoi. Ah mais la sécheresse n'a pas commencé, la sécheresse n'a pas commencé, je suis mauvaise langue, la sécheresse n'a pas encore commencé. Ah le district s'arrête là, c'est dommage. Voilà, la sécheresse a commencé et là on va voir si on tient la sécheresse, 7 jours de sécheresse. Ça va en vrai. Par contre le vent là il commence à nous pomper l'air, ici en plus ça faut que je c'est bon, on commence à collecter de la farine ici, c'est cool. Alors ici la farine elle a tourné tellement à plein régime logiquement, quoique j'ai trop boulangerie. ça va en terme de pain on est en train de remonter méchamment et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. Les séries tournent à plein régime. Bah ouais je suis désolé, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? On est pas mal, on est vraiment pas mal là. Ici ça y est ça va être autonome je pense bientôt dans pas longtemps. D'ailleurs je pense que c'est autonome là maintenant ça y est. Il fait froid chez moi, il fait combien ? Il fait 12 degrés, j'ai laissé la chambre ouverte. Parce que demain on va avoir 36. Mais bon c'est pas une excuse. de la fin d'autre d'autre. Merci.